Bonjour à tous et bienvenue dans Séquence Bois Studio. C'est aujourd'hui la deuxième émission que nous consacrons aux sujets et réalisations présentés dans le numéro 129 de Séquence Bois. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir trois invités pour discuter d'une publication intitulée « Limiter l'usage des équipements, quelles solutions pour la construction bois ? » En effet, alors que la nouvelle réglementation environnementale fait particulièrement débat, la période est favorable pour remettre sur la table le concept de frugalité. À ce sujet, l'engouement pour le manifeste pour une frugalité heureuse et créative témoigne désormais d'une volonté largement partagée de diminuer l'impact environnemental et énergétique des constructions. Mais si les architectes et les ingénieurs sont nombreux à se tourner vers les matériaux biosourcés, rappelons qu'une réelle frugalité énergétique implique qu'au-delà de la temporalité du chantier et du choix des matériaux, le fonctionnement du bâtiment soit lui-même peu énergivore. C'est donc à cet enjeu que s'est confronté le CODIFAB, le Comité professionnel de développement des industries françaises de l'amemblement et du bois, en publiant en fin d'année dernière ce guide dont nous allons parler, spécifiquement adressé aux concepteurs de bâtiments en structure bois. Pour développer une approche qui soit à la fois low-tech, frugale et biomimétique, le CODIFAB n'a pas travaillé seul, mais en collaboration avec le groupe de recherche Novatec INEF4 et l'association CBIOS. Pour évoquer plus en détail les enjeux de cette publication, j'ai le plaisir d'accueillir Rodolphe Mofron, responsable technique charpente construction bois à l'Union des métiers du bois, qui représente aujourd'hui le CODIFAB. Bonjour Rodolphe. Bonjour Sarah. A distance, en duplex, je souhaite la bienvenue à Stéphanie Armand-Décœur, chef de projet construction durable chez Novatec INEF4, basé dans la région bordelaise. Bonjour Stéphanie. Bonjour Sarah. Et enfin, j'ai le plaisir d'accueillir Philippe Barré, architecte associé de l'agence Barré-Lambeau, basé à Nantes, qui a conçu l'une des réalisations exemplaires présentées dans ce guide. Bonjour Philippe. Bonjour Sarah. Alors on va commencer avec Rodolphe Mofron. Pourriez-vous rapidement nous présenter les activités du CODIFAB et puis peut-être votre mission au sein de cet organisme ? Oui, bien sûr. Le CODIFAB est l'organisme qui collecte la taxe affectée dans la partie avale de la filière bois, ce qui veut dire que toutes les entreprises de charpente, construction bois, menuiserie, toutes les industries du bois en France qui fabriquent des ouvrages en bois payent une petite taxe chaque année, qui n'est pas énorme, mais qui permet collectivement d'avoir un budget intéressant pour engager des actions techniques, scientifiques, de recherche, de communication aussi. Et moi je suis le responsable de construction bois à la Fédération Française du Bâtiment. Donc c'est une des six OP qui administre le CODIFAB. D'accord. Et comment est né ce projet de publication ? Comment le groupe s'est-il constitué avec le CBIOS, une F4 ? Déjà l'idée du guide c'est un constat tout simple. On s'est aperçu que beaucoup de bâtiments qui sont construits aujourd'hui avec les normes en vigueur compensent un déficit de conception sur la structure par beaucoup d'équipements techniques pour amener du chauffage, de l'éclairage, de la climatisation. Et force est de constater que ça coûte cher et puis parfois ça ne marche pas. Et avec les pics de température qu'on a, on s'aperçoit aussi que les équipements n'arrivent pas à suivre. Et donc on s'est dit pourquoi ne pas travailler un peu plus sur la structure, apporter plus d'énergie de réflexion sur la structure et pour essayer d'avoir des bâtiments plus intelligents structurellement. L'enveloppe, on a déjà des choses qui sont faites, imposées aussi par la réglementation. Mais donc c'était un constat tout simple en vivant dans des bâtiments que l'on ne trouvait pas en fait très confortables et malgré tout conformes aux normes. Donc on s'est dit qu'il fallait peut-être revoir la conception de nos bâtiments actuels. Alors après, il a fallu trouver les bonnes personnes pour travailler sur ce sujet-là parce que ce n'est pas le tout d'avoir les idées, il faut trouver les moyens. Donc parallèlement, j'avais rencontré, j'avais découvert aussi le biomimétisme. Je ne savais pas vraiment ce que c'était. Et donc on a rencontré les personnes du Cébio, c'est le centre d'expertise du biomimétisme. Et lors d'un colloque, on a rencontré aussi l'équipe de Nobatech que je connaissais déjà parce qu'on avait déjà travaillé auparavant via le Codifab sur une action sur la thermique d'été. Puis en échangeant, en discutant à travers ce colloque-là, on a vu qu'il y avait des compétences. Il y a beaucoup de compétences en fait chez Nobatech qui sont pluridisciplinaires. Et on s'est dit que c'était peut-être intéressant de travailler avec une équipe mixte comme ça entre le Cébios et puis Nobatech. Et voilà comment est née la genèse du guide et l'équipe de travail. Stéphanie Armand-Decœur, peut-être que vous pourriez rapidement nous présenter les activités de Nobatech in F4. Nobatech in F4 est un centre de recherche privé qui intervient sur le sujet de la construction et de l'aménagement durable. Et plus exactement, nous sommes une société anonyme sous forme de société coopérative d'intérêt collectif à but non lucratif, donc une SCIC. Ce mode de gouvernance est en fait garante de l'intérêt général de l'implication des partenaires. Et je dis nous parce que je fais moi-même partie du collège des salariés de la société. Et donc notre mission, c'est d'inventer, de développer, de diffuser des solutions innovantes pour la transition énergétique et environnementale de la filière bâtiment. Ça répondait plutôt très bien aux besoins initiés au départ par Rodolphe. Et puis donc pour cela, en fait, à Nobatech in F4, nous le travaillons pour et avec les acteurs de la filière. Notre modèle est assez intéressant puisqu'en fait, nous travaillons à la fois sur des projets en recherche et développement et sur des projets avec des missions notamment marché, notamment avec des équipes qui sont en accompagnement à maîtrise d'ouvrage et des équipes qui sont également en accompagnement à maîtrise d'œuvre. Cela nous permet d'accélérer la diffusion sur le marché de solutions qui répondent à l'enjeu de la transition énergétique et environnementale du secteur. Et dans ce panel, bien sûr, la construction de bois y est largement associée. Vous avez travaillé en collaboration avec le Cébios qui malheureusement n'a pas pu être parmi nous aujourd'hui. Est-ce que vous, ou peut-être Rodolphe, vous pourriez nous présenter les activités en quelques mots du Cébios ? Oui, alors tout comme Nobatec INEF4, en fait, le Cébios est justement une SCIC depuis le mois dernier. Donc, c'est le centre d'études et d'expertise dédié au déploiement du biomimétisme en France, comme le disait tout à l'heure Rodolphe. Et leur objectif est d'accélérer la transition écologique et sociétale, donc avec des objectifs finalement semblables à ceux de Nobatec INEF4, mais par le biais du biomimétisme, donc avec cette originalité qui est en fait avant tout une démarche qui vise à considérer les stratégies d'adaptation du vivant à son environnement comme le fruit d'une recherche et développement de 3,8 milliards d'années par effet-erreur, en fait, en s'inspirant finalement de la nature, ça leur permet d'innover de manière soutenable. Et donc, le champ de cette innovation soutenable s'étend des domaines technologiques, donc via au travers de développement de matériaux, de formes, de procédés, donc aussi applicables à la construction bois, jusqu'au thème un peu plus immatériel du management, de l'utilisation des ressources, de la coopération et des performances collectives des organisations. Rodolphe Meufron, est-ce que vous pourriez nous parler de l'ambition de cette publication ? À qui elle se destine ? Alors, c'est un guide qui se veut pratico-pratique à destination des concepteurs de bâtiments. Voilà. Et on a voulu présenter des solutions qui fonctionnent, mais il y a des solutions qui sont séculaires, et des choses qu'on n'a pas réinventées l'eau chaude, en fait. On a télécharché des solutions de par le monde qui fonctionnent bien, et on a regardé comment on pouvait les adapter à nos bâtiments d'aujourd'hui en France, avec la réglementation actuelle et les normes actuelles. Et donc, on a voulu, comme le sous-titre du guide l'indique, arriver à une espèce de frugalité d'utilisation du bâtiment, qui soit le moins énergivore, et pouvoir se passer au maximum des équipements. Le premier dont on pouvait se passer assez facilement avec la construction bois, par exemple, c'était le chauffage. Il suffit de prendre un mur au saturbois, de mettre de l'isolant, d'en mettre un petit peu à l'extérieur, un petit peu à l'intérieur, parce qu'on peut aussi en rajouter, et à ce moment-là, on peut se chauffer avec une bougie. Donc celui-là, c'était le plus simple. Mais on a voulu pousser le bouchon un peu plus loin, et on a voulu voir comment on pouvait se passer d'autres types d'équipements. Et l'idée, c'était de se dire qu'à la fin, une fois que ce guide sera rédigé, on apporterait des solutions à n'importe quel concepteur en France qui veut se lancer dans l'aventure. Et il se trouve que déjà, on a trouvé pas mal de solutions, et en plus, on a trouvé plein de bâtiments qui fonctionnaient déjà comme ça. Et on va, je pense, voir un bel exemple tout à l'heure. Stéphanie, à partir de cette idée de guide, quelle a été votre démarche de recherche ? Comment vous avez sélectionné les projets, sélectionné les références, et comment vous avez choisi de structurer ce guide ? Alors, le guide est tout de même composé de sept chapitres, mais qui suivent finalement, effectivement, une suite assez logique qui a été employée dans notre démarche. Notre démarche, elle est composée de, on peut dire, de quatre grandes étapes. La première étape, c'était notamment de faire le lien entre les spécificités du bois dans la construction, donc de l'usage du bois dans la construction, et les équipements techniques, les besoins en équipement, notamment techniques, qu'a déjà mentionné Rodolphe, donc de chauffage, de climatisation, de ventilation et d'éclairage. Donc, ce lien, en fait, devait être fait autant sur des aspects positifs que négatifs. Pour nous, il était important d'avoir ces deux éléments. Par exemple, la faible masse volumique du matériau bois peut être vue comme un inconvénient en ce qui concerne le confort estival, puisque le bâtiment, du coup, peut très vite monter en température sous l'effet du rayonnement solaire et de la température extérieure importante. Or, cette faible inertie, en fait, cette faible inertie peut également être vue comme un atout, alors notamment de longues périodes caniculaires, où, contrairement aux bâtiments à forte énergie, l'évacuation de la chaleur accumulée de la journée par ventilation nocturne, en fait, peut se faire très rapidement. Donc, du coup, voilà, vraiment, on avait ces aspects positifs et négatifs que l'on a repérés. On faisait le lien vraiment avec les différents besoins en termes d'équipements techniques. Et puis, pour faire ce lien, le cadre réglementaire a également été étudié, c'est l'objet d'un chapitre. Et nous avons également tenu à rappeler les principes du bioclimatisme, de la frugalité et du biomimétisme, qui, bien que distincts, en fait, peuvent être employés simultanément pour limiter l'usage d'équipements. Et donc, la seconde étape consistait à rechercher et sélectionner des solutions répondant à plusieurs critères. Comme le disait tout à l'heure Rodolphe, nous avons, donc, en fait, au départ, nous avons d'abord repéré une cinquantaine de solutions, je sais exactement combien, que nous avons étudiées. Et ensuite, nous avons, donc, sélectionné et regroupé certaines solutions en 11 solutions type. Et en premier lieu, donc, les solutions sélectionnées dans ce guide permettent, effectivement, de limiter l'usage d'équipements actifs en limitant les besoins énergétiques, ou bien en assurant elles-mêmes ce besoin de façon passive. Alors, ici, je voudrais préciser que je parle bien de besoins et non de production, car les solutions, quand on les sélectionnait, on les sélectionnait parce que ce doit être avant tout des solutions passives ou semi-passives, et qui ne visent pas à compenser, mais bien à limiter le besoin, car nous sommes ici dans une démarche de sobriété énergétique. Donc, toutes les solutions présentées ont également un niveau de maturité suffisant pour être applicables sans contrainte particulière et sont notamment compatibles avec le contexte réglementaire français. À minima, elles devaient avoir fait l'objet d'une démonstration en preuve de leur faisabilité technique. Enfin, les solutions pouvaient être high-tech dans leur fabrication, tout en restant, en fait, low-tech dans leur usage. Ça, c'était vraiment important, car l'entretien ne doit pas être complexe ou fréquent. Ensuite, chaque solution a été présentée au travers d'une file descriptive où nous avons notamment décrit les caractéristiques techniques, nous avons présenté les points forts et les points faibles qui ont été analysés. Nous avons également listé divers éléments tels que l'offre industrielle, les éventuelles normes et réglementations qui s'appliquent à chacune de ces solutions. Et puis, un point a été systématiquement consacré à leur intégration dans les ouvrages bois, tel que le rappelait tout à l'heure Rodolphe. Et puis, pour ce guide, il était aussi extrêmement important pour nous d'aller plus loin et d'ouvrir justement ces solutions à de nouvelles perspectives d'innovation frugales. Et donc, des pistes de réflexion, notamment bio-inspirées, sont communiquées pour chacune des solutions via un focus biomunétisme qui a été développé par le CIBIOS dans ce guide. Donc, l'exposition simple de 11 solutions ne pouvait pas suffire. Dans notre démarche, on a également pensé à un autre élément, c'est-à-dire notamment à l'usager et aux méthodes de conception qui, pour nous, ont un rôle central sur la sélection, le dimensionnement, la mise en œuvre et l'usage de solutions fonctionnelles. Parce que c'était vraiment notre objectif initial d'avoir des solutions qui soient réellement fonctionnelles. Donc, l'usager autant que les méthodes de conception sont vraiment importantes dans cette démarche. Et nous avons donc dans une troisième étape, d'une part, inclut un chapitre qui propose quelques stratégies d'implication des usagers et d'autre part, un chapitre qui explique comment prendre en compte chacune des solutions lors d'analyses environnementales et énergétiques en phase de conception. Et enfin, dernière et quatrième étape essentielle, nous avons illustré l'utilisation de ces solutions au travers de 14 bâtiments exemplaires, beaucoup avec des systèmes constructifs bois, la majorité, avec des cas réels et qui procurent notamment quelques retours d'expérience très intéressants, tel que celui qui sera présenté en suivant. Alors justement, le bâtiment B, qui est une étonnante construction livrée en 2012 sur l'île de Nantes, fait partie de ces exemples qui sont montrés dans le guide et développés, creusés. Et Philippe Barré, vous en êtes l'architecte. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques éléments de contexte ? Quel était le programme ? Quelle était la commande ? Le programme était donc un ensemble de 1500 m² de bureaux, mais qui devaient se répartir de manière inégale, puisqu'on avait 450 m² de surface pour la monstration des savoir-faire du bois, donc à rez-de-chaussée, et puis des plateaux bureaux au nombre de 350 m². On est sur l'île de Nantes, dans le quartier de la Création. Nous sommes à proximité de bâtiments imposants, qui sont en métal, en béton. On a aussi les halles avec son éléphant qui se trouve en face. Et c'était comment faire un bâtiment qui ait une présence sur le site, en centre-ville. Et donc on a réfléchi à ça, puisqu'on ne voulait pas faire un projet qui soit orienté. Orienté, ça voulait dire qu'on ne voulait pas des façades avant, des façades arrière, etc. On voulait que ce bâtiment soit un immeuble borne, en fait, et donc un élément singulier qui construise le vide. Et pour ça, on a magnifié le volume, en créant justement ce fameux atrium, dont on parlera peut-être tout à l'heure. Un atrium qui s'élève sur trois niveaux, et qui permet justement d'avoir une élévation du sol au ciel, de manière continue et sur une forme singulière, donc une forme de goutte d'eau ou de feuille, si on peut le dire. La commande est une commande d'Atlamboy. Donc Atlamboy est dirigé par Nicolas Bézier, son directeur. Et ça faisait à peu près 12... Enfin, ça a pris 12 ans, cette étude, en fait, entre le moment où il a été décidé de faire finalement un lieu pour l'ensemble de la filière bois, et puis le moment où le bâtiment a été livré. C'est-à-dire que Nicolas Vizier, et puis la Samoa, et puis la filière, ont cherché finalement un endroit qui pourrait justement accueillir et pourrait démontrer finalement les qualités du bois, à s'inscrire dans la ville peut-être, parce qu'au départ, évidemment, il était... Pour la plupart des personnes, il était plus évident. Le bâtiment bois aurait pu s'installer dans une forêt ou dans une lisière. Et donc Nicolas Vizier souhaitait vraiment, à travers ce bâtiment, démontrer que le bois pouvait s'inscrire dans la ville, et notamment sur ce quartier de la création. Donc c'était une opportunité, puisque l'île de Nantes, en fait, en termes de rayonnement au niveau régional, national et international, par son urbanisme, par tous ces bâtiments de recherche, est extrêmement visible. Et donc l'enjeu pour lui, c'était celui-ci, en fait. Un bâtiment qui démontre les savoir-faire, en fait. Et un bâtiment qui montre aussi toutes les qualités constructives qu'on peut mettre en œuvre. Enfin, pas toutes les qualités constructives. Enfin, toutes les qualités constructives, oui, qu'on peut mettre en œuvre. et qu'on peut le rendre lisible et visible à l'intérieur, en fait. Donc voilà, c'était le programme. Donc des bureaux, un espace de démonstration, une salle de réunion, en fait, au cœur du projet, ce que j'appelle le noyau dur, en fait, qui, lui, peut recevoir une centaine de personnes lors de conférences. Et puis un espace qui est à rez-de-chaussée, qui permet d'exposer, en fait, et dire aussi que ce bâtiment, par rapport aux bâtiments qui sont assez imposants autour, est un des seuls bâtiments qui s'ouvrent sur la ville, vraiment, au niveau du piéton. C'est-à-dire que ce bâtiment a été, à la fois, il n'est pas orienté, mais il est quand même très ouvert sur le boulevard de Léon-Bureau, donc ce boulevard d'entrée pour retrouver le centre-ville de Nantes, en fait, la ville historique. On est à proximité de la Loire aussi, en fait. Il faut penser qu'à côté, nous avions les chantiers de bijoux, en fait, la construction de bâtiments en bois. Donc il y a des métaphores, il y a des références, en fait, qui se prêtent, finalement, ou qui vont avec ce bâtiment, ce bâtiment en bois, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'il y a des analogies, en fait. Et j'aime bien penser que ce bâtiment est situé et qu'il ne peut pas être ailleurs, en fait. Et donc on a mis en place un bâtiment un peu singulier aussi, puisque ce bâtiment est sans doute un des plus petits bâtiments de l'île de Nantes, en fait. La parcelle qui nous était donnée était une parcelle trapézoïdale qui n'avait pas cette forme. Et donc on a pris en compte les limites de cette parcelle et on est venu tangenter avec cette forme les côtés de cette parcelle pour redonner de l'espace public, en fait, celui qui était en trou, en fait. Donc le bâtiment n'est pas un bâtiment qui épouse justement la limite parcellaire, en fait. Et ce bâtiment, sa forme singulière, c'était aussi une expérience par rapport à sa forme un peu galbée, ce trou au nord, en fait, la plus élargie, en fait, en rapport avec la ville historique. Et cette forme de goutte d'eau nous permet d'avoir une pointe au sud où on n'a pas de façade au sud, en fait. Et j'ai envie de dire, c'était aussi une réflexion sur l'aspect cinétique, en fait. On a un espace, on entre dans la ville et comment faire en sorte que ce bâtiment puisse passer devant, que ce soit un élément singulier de repérage. Et comment faire avec ce système de ventale, en fait, de ventale en bois qui protège aussi de la lumière les différents bureaux, comment faire en sorte qu'on n'ait pas affaire à des façades orientées, c'est-à-dire nord-sud, etc., avec un vivissement qui pourrait être, comment dire, différent, en fait. Parce qu'on a affaire à un bâtiment qui, lui, enfin, à une essence de bois qui n'est pas traitée, en fait, qui est laissée brut de siège et qui vit, qui s'autoprotège, en fait. Et donc, cette forme permet, justement, d'avoir un vieillissement presque continu, en fait, et donc, on peut en faire le tour sans s'apercevoir des vieillissements différentiels, en fait. Je m'arrêterai là sur le programme. C'était aussi des bureaux, évidemment, flexibles, en fait. Donc, un travail sur la trame, même si ce n'est pas le bâtiment de bureau lambda ou la trame d'un mètre 35. On a donc réfléchi à ces portiques, à la flexibilité des plateaux, à leur évolutivité, en fait, tout au long de la vie du bâtiment, en fait. Vous l'avez dit, c'est une sorte de démonstrateur pour la filière bois, et la structure est particulièrement présente partout, le bois en revêtement, en structure, et à l'intérieur. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu comment il est conçu, structurellement, ce bâtiment ? Ce bâtiment, structurellement, est assez simple, j'ai envie de dire, et à la fois sophistiqué, en fait. On est sur un bâtiment qui a une emprise au sol limitée, cette forme de goutte d'eau. On est sur l'île de Nantes, donc on a un dallage, en fait, en béton, et qui, lui, est porté par des pieux, en fait, qui descendent jusqu'à 26 mètres pour aller chercher le bon sol. Et ensuite, on a donc un principe de portique rayonnant, qui s'enroule autour de cette forme singulière et qui dégage au centre cet atrigium, en fait. Pour contrevanter l'ensemble, puisqu'on a affaire à ces portiques qui sont à peu près tous les 2 mètres 70 séparés d'anthrax, on a mis en place des éléments, des noyaux durs, enfin, ce que j'appelle des noyaux durs. Ce sont donc... C'est une colonne en béton, en fait, qui sert aussi d'amener d'air dans le bâtiment, en fait, de rafraîchissement, puisqu'on va chercher l'air dans le sol et on ramène de l'air frais dans le bâtiment à travers cette colonne. Cette colonne permet de contrevanter, est un des points de contrevantement du bâtiment, et ensuite, on a l'escalier et la chaufferie bois qui, tous les 2, sont construits aussi en béton. Et puis, sur la rue, en fait, pour alléger, finalement, la façade sur la rue et garder son ouverture maximum ou maximale, eh bien, on a mis en place des contrevantements qui sont combinés en bois pour les étages et en métal pour le rez-de-chaussée de manière à affiner, finalement, la présence de ces contrevantements, en fait. Donc, ensuite, ces portiques, on n'avait pas de moyen de levage, en fait, particulier sur ce site, puisqu'ils étaient très contraints, en centre-ville. Donc, on a construit ces portiques en atelier. Ils ont été débités en atelier, montés sur place, en fait. Il y avait un atelier in situ. Et ensuite, ce sont des engins de levage ponctuels qui ont levé vraiment... J'ai envie de dire comme un hangar classique, en fait. Le levage, c'est une technique, en fait. On prend le portique, on le met à plat et on le soulève. Et comme ça, je crois qu'en trois semaines, le bâtiment a été visible, en fait, dans sa forme, en fait. Et après, l'ensemble de ces portiques sont contrevantés ou sont réunis par des planchers qui sont, eux, comment dire, on a affaire à des planchers collaborants, en fait. Et donc, ce plancher collaborant, c'est la mise en place de solives bois, de planchers bois et de connecteurs, en fait, qui permettent de mettre en œuvre une chape qui rigidifie l'ensemble et qui transmet des efforts horizontaux, justement, sur les éléments singuliers dont je parlais. Après, au niveau de la façade elle-même, eh bien, on a donc une structure. Cette structure est l'écriture, on va dire même, architecturale de l'intérieur. C'est-à-dire qu'elle est visible, elle n'est pas revêtue. Donc, ça veut dire qu'on a eu un dimensionnement précis de ces portiques, en fait, avec des obligations pour respecter la norme feu, justement, de combiner ces portiques, de faire en sorte qu'on avait un vide entre ces deux âmes de bois. Eh bien, il nous a été demandé, on a trouvé une astuce avec les biotechontrôles, pour mettre une laine de roche, effectivement, à l'intérieur, plus des fourrures en bois, en fait, en chaîne, pour assurer un monolithisme de chaque poteau, pour reprendre des efforts et maintenir la structure bois par rapport aux normes, justement, feu en vigueur. Est-ce qu'il s'agissait de poteaux moisés ? Il s'agit de... Ce que je ne venais pas à dire, effectivement, de poteaux moisés, en fait. Et on en parlait un peu tout à l'heure, un peu avant d'intervenir. Effectivement, la conséquence de... Enfin, la réglementation aujourd'hui en France n'est pas celle de tous les pays, en fait. Et dans certains pays, comme au Canada, un architecte m'expliquait qu'au Canada, on calcule la section du bois pour reprendre les efforts et seulement les efforts, en fait. Et nous, en France, on se doit finalement de prendre les efforts, évidemment, mais aussi de respecter une norme feu qui est contraignante, puisque au Canada, on a affaire à un système de spring clair et qui n'a rien à voir avec notre système où on doit finalement maintenir le bâtiment une demi-heure, une heure, en fait, pour évacuer les personnes. Donc, ce qui donne une structure intérieure assez forte, en fait, présente et qui caractérise finalement l'ambiance intérieure. L'ensemble de la façade a été préfabriqué aussi en atelier. On avait affaire à une entreprise qui était un groupement, en fait. Et donc, il y a une décomposition entre la structure, ces panneaux de façade préfabriqués et puis ces menuiseries qui sont, elles, en chaîne, en fait, au nombre de 240 menuiseries, comme ça, qui sont implantées et qui ont été installées sur place. Et puis après, on a un système de ventelles, ce qu'on appelle des ventelles en bois, en fait, ces éléments verticaux qui montent jusqu'à 15 mètres en bois abouté, qui sont décollés de la façade principale, en fait, et qui protègent de manière passive, finalement, comment dire, les bureaux qui sont derrière. On a, pour finir, en structure, une verrière, en fait, au-dessus de la Trigium, qui, elle, est un peu instrumentée, en fait, de manière à, justement, à réguler l'ambiance thermique des bureaux, en fait, et de la Trigium, notamment. Et en termes de renouvellement d'air, cette verrière, en fait, s'ouvre et se ferme, en fait, j'ai envie de dire, c'est le poumon du bâtiment, en fait. Et donc, cette verrière, par ailleurs, comme elle prend le soleil, enfin, au zénith, est protégée par un système de protection solaire, en fait, de lames, qui sont, elles, motorisées, en fait. Vous avez commencé à en parler, donc, un certain nombre de techniques passives mises en œuvre dans le bâtiment. Quelle était votre approche de la frugalité énergistique dans ce bâtiment ? Pour nous, il était, enfin, il y avait que Nicolas Vizier, en fait, qui était vraiment très présent, je dois le dire, et qui avait à cœur, en fait, de faire un bâtiment qui ne soit pas high-tech, en fait, justement. Et donc, ça voulait dire mettre beaucoup d'énergie dans les études, et moins dans le bâtiment, en termes d'équipement technique. C'est-à-dire que les bureaux, ici, ne sont pas ventilés mécaniquement, en fait. On a seulement mis en place une ventilation naturelle, ce qui nous a amenés, en fait, à travailler beaucoup avec notre bureau d'études fluides, le cabinet atual, de manière, en fait, et comment on a avancé, c'est par ces STD, ce qu'on appelle les STD, les simulations thermodynamiques, en fait, qui nous ont permis d'approcher, finalement, le rapport, justement, nécessaire en termes d'éclairage, en fait. On était beaucoup plus éclairés au niveau du concours, en fait, enfin, le concours qui a pu y avoir lieu. On était optimistes sur la surdimension des baies, en fait, et de fil en aiguille, finalement, il y avait un choix à faire, c'était soit, on était très vitrés, beaucoup plus vitrés encore, mais on aurait dû avoir des systèmes, justement, sophistiqués pour pouvoir rafraîchir le bâtiment, et en fait, on a tous pris, de manière collégiale, la décision de faire un bâtiment passif, je ne sais pas, mais en tous les cas, qui n'utilise pas des techniques sophistiquées. Donc, ça voulait dire mesurer les fenêtres, en fait, on est à peu près à 50%, je crois, de menuiseries plein vide, en fait, et puis faire en sorte que, justement, cette simulation thermodynamique puisse nous permettre de voir quels étaient les endroits ponctuels de surchauffe, en fait, et donc de trouver à chaque fois des solutions de manière très pragmatique, en fait, en termes de protection, en termes de densité de fenêtres, etc., tout en ayant dans l'esprit que, finalement, ces bureaux devaient être largement éclairés de le jour, qu'on ne devait pas utiliser la lumière artificielle ou peu, en fait, et donc, on a travaillé énormément sur ce point-là. Il a été mis en place une chaufferie bois, en fait, pour, avec un système de radiateur, en fait, assez basique, en fait, à eau chaude, dans tous les deux trames, et moi, j'aime bien dire que, finalement, ces bureaux sont des bureaux comme à la maison, il y a cette idée qu'on a des fenêtres qui s'ouvrent de manière manuelle, on peut ventiler, donc, et aérer son bureau, comme on aère sa chambre ou sa l'angé, on peut aussi, en fait, on a un radiateur, ce qui est assez domestique, finalement, et puis, on a des portes qui s'ouvrent, c'est un peu bête de dire ça, mais c'est... Et donc, ça veut dire qu'on a aussi un détecteur, en fait, on a mis en place des détecteurs de CO2 à l'intérieur de chaque bureau pour, justement, que chaque utilisateur soit un acteur et puisse prendre la main sur le bâtiment, enfin, pas le bâtiment, mais sur la qualité de l'air qui est en présence, en fait. Donc, il y a un voyant vert, un voyant rouge, dès que le voyant rouge s'allume, il est bon d'ouvrir soit sa fenêtre, soit sa porte pour renouveler l'air, et c'est aussi simple que ça, mais ça veut dire, effectivement, qu'on a eu la chance de pouvoir montrer le projet, en fait, expliquer le projet à tous les usagers des bureaux, en fait, parce que je ne l'ai peut-être pas dit, mais vous avez donc Atlanbois, l'ONF, et puis l'Unifac qui sont dans ces bureaux, en fait. Donc, c'est une entité qui est réunie, justement, par ce vide, par cet atrium central, et donc, il y a l'idée aussi que dans ces bureaux, eh bien, il y a une discussion pas que verticale, mais que les gens puissent se croiser, échanger, et justement, faire la promotion du bois dans le bon sens du terme, en fait. Stéphanie, vous qui avez étudié ce bâtiment dans le cadre de ce guide avec vos collaborateurs, est-ce que vous auriez peut-être des choses à ajouter sur ces solutions passives mises en œuvre dans le bâtiment ? C'est vrai que Philippe a déjà largement couvert cet élément. Ceci dit, je pourrais préciser que ce bâtiment a particulièrement attiré notre attention du fait que, justement, il coupe harmonieusement une architecture originale dont a parlé Philippe, justement, ce pari osé, même cette forme de goutte d'eau, etc., avec notamment des systèmes low-tech et l'implication des usagers dont il parlait là juste à l'instant. Donc, c'était vraiment des choses qui ont particulièrement attiré notre attention. si on devait lister les solutions, effectivement, on a la solution du renouvellement d'air qui était assurée par une ventilation naturelle comme l'expliquait Philippe et donc pilotée par les usagers. C'est vraiment un point très intéressant puisque, du coup, ça limite clairement les consommations énergétiques, d'électricité notamment. Et puis, cette grande derrière, c'est une très belle solution puisque finalement, c'est une solution même deux en un puisque d'un côté, elle permet, même trois en un, d'un côté, elle permet la surventilation naturelle par tirage thermique, effectivement, associée notamment au viol pilotage, voilà, des ouvertures de la derrière. Mais c'est également la source de puits, enfin, une source de puits de lumière qui permet de rediffuser beaucoup d'éclairages via notamment l'atrium. Et puis, je pense que c'est également intéressant d'un point de vue espace tampon puisque certes, il me semble que c'est une zone qui n'est pas chauffée. Néanmoins, elle joue un rôle d'espace tampon, à mon avis, je pense très intéressant. Donc, ça, c'est quelque chose de vraiment très intéressant. Le fait d'y avoir en plus ajouté les brises soleil orientables, ça permet clairement de limiter les apports solaires en été tout en assurant de les avoir en période hivernale là où on en a le plus besoin. Donc, du coup, ça permet vraiment d'assurer derrière ce rôle d'espace tampon, je pense, en hiver, surtout quand on a des journées de beau temps, certes froid, mais beau. Donc, et enfin, j'avais aussi noté que le bâtiment était végétalisé, notamment, il y avait une couture végétalisée, je crois, et que les abords également ont été végétalisés. Donc, je trouve ça aussi très intéressant puisque ça permet notamment de bénéficier de rafraîchissement par évapotranspiration et puis d'ombrages tout simplement qui permettent aussi de protéger une partie du bâtiment des apports solaires qui est également une solution très intéressante et qui reste low-tech qui a été mis en oeuvre dans ce bâtiment. Donc, nous, on était très, très intéressés par ce bâtiment qui nous a beaucoup plu. C'était un plaisir de pouvoir en parler dans ce guide. Dans ce guide, vous avez aussi pris soin de relever les points de vigilance qui sont générés parfois par certaines solutions passives par rapport à la construction de bois spécifiquement. Est-ce que certaines des solutions qui ont été mises en oeuvre ici Rodolphe, peut-être que vous pourriez nous répondre là-dessus, ont généré ces points de vigilance des complexités techniques ? Effectivement, si on voulait pousser la réflexion jusqu'au bout, il fallait que les solutions qu'on présente s'intègrent parfaitement à la construction de bois et si elles généraient des alertes, il fallait qu'on les mentionne. Donc, c'est le cas. Donc, pour chaque solution présentée, on indique le degré d'intégration possible dans la construction bois. Parfois, il n'y a pas d'alerte, tout marche très bien et puis parfois, il y a des petites informations que l'on indique. Par exemple, sur les étagères à lumière, ce sont des étagères qui réfléchissent à lumière à l'intérieur du bâtiment. Donc, il faut faire attention que si vous avez du bois apparent qui va recevoir les UV, à un moment donné, il risque de se décolorer plus vite que le reste de votre parement. Donc, voilà, c'est des petites alertes comme ça. Mais l'idée, à chaque fois, c'était de pousser la réflexion jusqu'au bout pour apporter un guide qui est vraiment utilisable tout de suite à remporter et pour concevoir demain son premier bâtiment, l'eau-tech. Merci à tous pour votre présence et vos explications. Vous retrouverez notre article, le sujet de cette publication dans notre dernier numéro, donc le 129 et dans notre rubrique Actualité. Et le guide est quant à lui disponible sur le site du Codifab, c'est ça ? Voilà, exactement. Comme tout ce qui est financé par le Codifab est accessible sur le site du Codifab. J'ai maintenant le plaisir d'accueillir Sarah Laroussi pour un tour d'horizon de l'agenda du CNDB. Bonjour Sarah. Bonjour Sarah. Enchantée d'être parmi vous aujourd'hui. Le CNDB a lancé l'été dernier une nouvelle collection qui s'appelle Détails d'architecture. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Tout à fait. Donc, nous avons lancé cette série de détails l'été dernier comme tu le disais. Elle a pour but en fait de répondre aux besoins des architectes et de valoriser les aspects techniques, architecturaux, esthétiques du matériau bois. Chaque thème est conçu de la façon suivante. En fait, il présente des détails qualitatifs qui sont réalisés à partir d'exemples de réalisation, de photos et d'une interview en fait du concepteur. Parmi les thèmes qu'on pourra retrouver tout au long de cette année encore, sur cette continuité des détails d'architecture, on retrouve les menuiseries, les éléments rapportés, l'assemblage, les jeux de vêtures et les ambiances intérieures. Donc, c'est une série qui est réalisée avec le soutien du Codifab et qui est coordonnée chapeautée par Jean-Marc Poget au sein du CNDB. Est-ce que tu peux nous annoncer quel est le prochain thème ? Avec plaisir, avec plaisir. Le prochain thème donc ce sera Effet de marche. C'est un thème comme son nom l'indique dédié du coup aux escaliers. On y retrouvera en fait des exemples d'escaliers design avec trois exemples de conception. Donc, soit des escaliers tout bois, soit des escaliers en fait en mixité, bois et métal, avec les conseils du professionnel pour la conception et le rappel des textes de réglementation. La réglementation sera au cœur du dispositif étant donné que cette série de détails d'architecture elle a pour but d'inspirer, de donner envie et de dynamiser l'image qu'on peut avoir du bois mais en même temps d'être très pragmatique et très technique pour permettre aux architectes qui les découvrent de pouvoir les mettre en œuvre dans les meilleures conditions. Et où est-ce qu'on consulte cette collection ? Alors, on consulte cette collection directement sur le site du CNDB donc www.cndb.org dans la partie ressources si ma mémoire est bonne et puis également vous abonnant à la newsletter du CNDB étant donné que vous recevez ces séries de façon hebdomadaire toutes les semaines, tous les dix jours avec un nouvel exemple du coup de réalisation qui vous est présenté. Et en cette période fraîche de l'année où on apprécie les intérieures chaleureuses c'est un fruit du hasard mais courant mars, séquences bois et le CNDB ont une actualité commune on traitera chacun de notre côté un sujet commun l'aménagement intérieur bois tandis que nous aborderons le sujet dans la rubrique guide de notre numéro qui sera dédiée au lieu de convivialité par ailleurs le CNDB va décliner le sujet sous plusieurs formes est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Tout à fait alors c'est une vraie thématique je dirais inspirante et qui méritait quand même d'être abordée on a eu l'occasion de faire une visite du coup et un webinaire si je ne m'abuse en début d'année dernière autour de la maison individuelle on avait eu l'occasion de parler un petit peu aménagement intérieur et cette année du coup pour ce premier trimestre de l'année on a décidé de se focaliser sur ce thème donc c'est un thème qui apporte vraiment toute une autre dimension à l'usage du matériau bois que ce soit au niveau de la chaleur du confort de l'esthétisme ou des performances du matériau on y retrouve en fait c'est vrai autant un intérêt pour les architectes d'intérieur qu'aujourd'hui pour les architectes des PLG ou plus globaux dans leur démarche qui en fait conçoivent aujourd'hui un bâti d'un point de vue beaucoup plus global que ça ne l'était à une époque où on scindait vraiment l'archide intérieur ou l'aménagement intérieur de la conception du bâtiment donc c'est vraiment souvent la continuité en fait ou la suite logique de la conception du bâtiment donc ça nous paraissait important de pouvoir nous positionner sur ce thème on le fera donc lors de la conférence de presse du CNDB le 9 mars prochain on aura l'occasion de vous en dire plus dans quelques jours à travers aussi des interviews des agences d'architecture qui sont spécialisées sur ce domaine donc je pourrais en lister bien sûr et en partager des dizaines des centaines mais c'est vrai que je pense tout de suite à Lochi Anima avec qui du coup on travaille beaucoup également avec l'agence Dupont avec qui on a animé un webinaire il n'y a pas très longtemps et puis avec du coup Joao Manco aussi avec qui on échange donc c'est vrai que ce sera je pense une belle façon de valoriser tout ce travail du coup et tous ces retours d'expérience qui méritent de l'être et puis on parlera également en fait des atouts des produits bois d'autres produits bois dans le cadre de l'aménagement intérieur donc ça me permet de faire la parenthèse avec ton prochain thème de séquence bois sur du coup l'usage des contreplaqués en aménagement intérieur donc ça ça fait aussi partie du coup des leviers qu'on va activer cette année étant donné que c'est un produit dans l'aménagement intérieur qui excelle et qui mérite sincèrement d'être partagé du coup et valorisé et puis sur les menuiseries extérieures enfin avec aujourd'hui la fenêtre bois qui se réinvente qui est beaucoup plus contemporaine beaucoup plus moderne que souvent on ne peut le penser et du coup l'objectif c'est de pouvoir le valoriser on va réaliser une campagne média autour de la fenêtre bois et on aura l'occasion du coup de parler de tous ces atouts en aménagement intérieur et extérieur du coup Merci Zara Merci à toi et à bientôt pour la prochaine émission de Séquence bois studio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio